bonjour c'est un synchro bon bienvenue dans ces nouveaux apéros apéros talk bienvenue dans ce nouvel épisode voilà comme à l'accoutumé je suis accompagné de ma petite bière sève aussi à la petite boisson ce qu'on vous voyez par Katamobchia à Porto Escondido dessus la particularité de ce format c'est expression libre on parle d'un thème on avance sur celui-là on voit sur quoi ça nous mène un petit peu comme une discussion de barre entre deux entrepreneurs qui sont là en train de faire du business in paradise à kiffer la vie et le business ouais vraiment ça et d'ailleurs la thématique dont on va parler là c'est du coup quels sont les d'ailleurs si tu regardes cette vidéo là que tu sois plus bien de la chaîne de Gaëtan ou de ma chaîne dessus c'est que tu es intéressé par des années à un nouveau mode de vie ou en tout cas un nouveau mode de travail et en tout cas d'essayer de monter un business sur internet qui te permet de gagner un à ton indépendance financière et deux du coup aussi bref ta mobilité du coup on s'est dit que le premier truc le truc qui est le plus évident en plus c'est passé par là donc je suis passé par là aussi c'était ce qu'on te vend dessus un petit peu le buzzword du moment c'est le dropshipping d'ailleurs je pense que tu dois connaître un petit peu dessus et qu'on a envie de parler des limites en fait je pense que c'est un petit peu ça le truc comment on fait tu veux commencer je vais commencer pour donner un petit peu de contexte il se trouve que bon c'est vrai que le dropshipping dont je vais expliquer un petit peu le principe rapidement c'est de la c'est de la vente où en fait on se situe comme intermédiaire entre un fournisseur et un client c'est à dire qu'on ne fait pas de stock on va acheter bon à amazon même si amazon ne propose pas de le faire on achète un objet à amazon que quelqu'un a acheté au préalable sur notre boutique et donc qu'on va vendre à cette personne avec une marge et donc du coup on se retrouve à pas avoir besoin de stock et c'est assez avantageux parce que c'est au niveau de la trésorerie c'est pas mal on dit que c'est bien pour générer du cash flow etc bon il se trouve que moi au moment j'ai commencé à m'intéresser voilà acquérir mon indépendance à gagner ma liberté tout ça c'était l'espèce de ferveur dropshipping en tout cas je suis tombé dedans j'ai été bien targeté sur les différents réseaux sociaux et donc j'ai commencé à m'y intéresser j'ai commencé à ouvrir des boutiques je dis des boutiques parce qu'il y en a une première c'était vraiment un test c'était tout pourri alors le premier truc que j'ai fait c'est j'ai essayé de vendre du matériel informatique des trucs un peu geek genre c'était des petits claviers avec la souris et tout bon voilà c'est vraiment je l'ai lancé c'était vraiment à l'arrache c'était je sais même pas si j'aurais pu accepter les parents en y refonçant mais j'étais pas du tout prêt quoi mais c'est pas une si mauvaise chose que ça au moins c'était un apprentissage vraiment je partais de rien du tout bon de fil en aiguille j'ai testé des trucs je me suis amélioré aussi bien sur la qualité de la réduction de mes fiches produits parce que tu sais toutes les étapes sont importantes etc cette forme à la publicité c'est facebook etc etc bon le problème c'est que c'est rempli de promesses ce qu'on trouve sur internet il y a énormément de contenu de personnes qui disent que voilà du jour au lendemain ils sont passés de plombiers non franchement le mot plombier c'est genre des trucs que tu vas trouver genre il est fait plombier, un maginaire collectif, un plombier en plus de ça le plombier il y avait quand même vachement de chute en plus de ça ça faisait 30 ans qu'il faisait le même métier et puis du jour au lendemain il a gagné 100 000 euros par jour quoi on entend ce genre de choses quoi alors même si c'est pas le truc auquel je prétendais ça m'aurait dérangé mais c'est pas ce que j'imaginais c'est que ça s'est pas passé comme ça parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas ou en tout cas peut-être des gens qui sont aveugles quoi qui s'imagine pas qu'il y a tant de travail de réflexion en amont de coups et toi comment ça fait que tu l'as rationalisé quand tu t'es fait dans le dropshipping ou pas ? tu vois tu as été pris directement dans le mécanisme de bon... enfin bref tu vois ce que dire quand tu as le premier shop que tu as lancé ton premier... bon ouais alors... ça a été comment tu vois psychologiquement sur le... franchement les premières boutiques que j'ai j'ai lancé... voilà encore une fois j'en ai lancé plusieurs sur des thématiques différentes avec d'autres stratégies... il y a d'être allé vous avez généré des ventes quand même précisément j'ai généré des ventes sur mes deux derniers shops j'ai fait quelques trucs et à un moment j'étais limite de la rentabilité donc je perdais un petit peu d'argent quand même mais c'était... au moins tu t'appelais déjà ton ROI quoi... voilà exactement et euh... désolé c'est juste que je t'ai compris dans ton élan... ouais bon euh... je vais boire un petit coup... non mais sur le truc sur le... comment tu t'es... tu t'es fait targeter ou tout comme ça tu disais que du coup il y avait beaucoup de... tu sais genre on se fait ablugler et on avait d'ailleurs t'as trouvé... sur une des vidéos c'est toi t'as trouvé que les chiffres les... les data étaient en froid... ah ouais ça faudra qu'on en reparle après cette vidéo... on en parlera sur les gros coups de... bref ce qu'on veut dire coups de bluff de ce qu'on peut te faire... bref fais gaffe parce que tu vois comme chiffres en tout cas comme ça... d'ailleurs je te ferai une petite vidéo sur la chaîne des 400 coups je te montrerai comment tu peux faker du Shopify, faker des chiffres et tout ça quoi... mais en tout cas le truc c'est que... on nous vend des solutions clés en main... je fais des généralités mais c'est parce que j'ai quand même vu pas mal de choses et... il y a des... il y a des choses qui se ressentent en fait on te dit bon voilà... la petite carotte au bout du bâton c'est... tu vas acquérir ton indépendance et puis tu vas générer énormément de cash flow en très peu de temps... en fait c'est la machine... la baguette magique bim change de vie quoi... et pour ça il faut que tu ouvres une boutique sur Shopify et que tu fasses de la publicité sur Facebook et avec des influenceurs Instagram et que tu vends des produits que tu trouves sur Aliexpress... des produits winner... voilà... des produits winner que tu trouves sur Aliexpress... le produit winner c'est le produit genre... tu vas le mettre sur ton shop... peu importe... peu importe ce que tu fais... c'est ce produit là... si tu mets une publicité et que tu as une pertinence de 10 sur Facebook... magique... tu vas faire beaucoup de thunes... alors il se trouve que statistiquement ça marche... enfin... oui oui... non mais oui... alors après ça le produit winner... alors ça on recontextualise dans le truc... le produit winner... c'est pas... en fait je pense que le truc n'est pas un produit winner... là sur le shop du coiffeur on a fait 87% des ventes sur un produit... en gros sur le concentré... ils sont dans le 117 000 euros... bien évidemment c'est du chiffre d'affaires... c'est pas le bénéfice... tu regardes le bénéfice au nom... alors juste après c'est pas du tout ça... mais oui en effet tu as des produits winner mais ils sont winner par rapport à une audience... ça c'était un fer à... bref un truc qui t'enlève les fourches... et ça surtout les mecs et les potes... enfin en tout cas les potes des coiffeurs... en fait ça t'évite... si t'es une nénette tu comprends tout ce truc là... coupez tes fourches et aller chez les coiffeurs et payer 50 bouts pour couper tes fourches ça fait chier... là t'as un appareil qui le fait... en plus de ça qui était un petit peu... genre disruptif... parce que ça disait en fait t'as plus besoin d'aller chez les coiffeurs... donc du coup ça a été miniatisé dans l'univers des coiffeurs... ça fait un effet viral et blablabla... mais c'est parce que ça si je l'avais lancé... juste avec une audience assez large avec toutes les nénettes qui par exemple aiment les cheveux... tu vois ou qui s'intéressent à leur... à la qualité de leurs cheveux... à leur coupe de cheveux... on aurait pas eu ces chiffres là... ça aurait pas été un produit winner quoi... enfin c'est le truc du... ouais c'est de l'adéquation... quand t'as fait tes ventes c'était sur quoi toi ? c'était des ventes un petit peu aléatoires ? alors il se trouve que j'avais lancé un shop sur l'univers de la barbe... la petite histoire du truc c'était qu'à Noël dernier... ma petite sœur a eu l'idée de m'acheter un coupe choux... un truc un petit peu tradi... et que j'ai vachement ému... je trouvais ça assez ludique en fait... et puis ça avait un charme en fait d'utiliser ce truc... c'était un rituel quoi... ouais voilà c'était un rituel... ça m'appartenait quoi... et donc bon il se trouve que... de recherche en recherche sur Aliexpress... j'ai vu qu'il y avait... comme sur beaucoup de thématiques... beaucoup de produits... et je me suis dit bah j'ai envie de les tester... donc j'ai rédigé de belles choses... j'avais des images que j'ai trouvé sur internet... etc... que j'ai proposé tant bien que mal... sur Facebook... j'ai eu... voilà... j'ai eu quelques ventes là-dessus... t'as eu des campagnes ? ouais... j'ai fait des campagnes... des gens qui se sont... qui se sont fait des petits packs sur mon site... qui sont allés chercher leur propre... upsell comme on dit... c'est-à-dire qu'ils vont chercher des compléments... de leur achat... pour faire grossir leur panier... qu'ils m'ont acheté des trucs... comme ça... je lançais des pubs... et puis voilà... je m'apprêtais à dormir... et... et puis à un moment... je vendais un produit... vraiment une misère... je faisais à peine de marge dessus... mais c'était un petit peu... genre pour... pour gagner les premiers clients... quoi... bon là voilà... je faisais des ventes... mais enfin... vraiment... en terme de perte de temps... c'était... c'était totalement inconnable... quoi... donc ouais... pour revenir un peu... à ce truc-là... c'est que... on voit tout le côté un petit peu... magique... de ce que ça peut apporter... ouais... et on se... on se jette dedans... aveuglément... c'est un peu le mot... quoi... et tu te rends compte... après coup... ou alors tu te rends pas compte... et là c'est encore pire... que tu... bah... ça marche pas... de manière... magique quoi... euh... parce que... parce que... il faut que tu t'adresses aux bonnes personnes... euh... si tu vends... si tu vends... un sèche-cheveux à une personne... comme moi sur Facebook... euh... autant dire que c'est de la publicité... euh... 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 t'as tous les coûts qu'il faut... auxquels il faut faire attention... que ce soit... aussi bien les coûts publicitaires... les coûts d'approvisionnement... de tes... de tes achats... les coûts de... de renvoi... des... des personnes qui te... qui te demandent... des... des retours... des retours... etc... tes impôts... tes impôts... t'as les... t'as les charges... les douanes... les machins... et tout... voilà... alors du coup... et ben... tu trouves... beaucoup de monde... et franchement... t'as des... t'as des... des dizaines de milliers de personnes... sur des groupes Facebook... comme ça... ça fourmille... qui... et qui vont chercher... sur... sur plein de médias différents... les mêmes conseils... de personnes différentes... en fait... et... en fait... c'est le truc... moi j'ai l'impression... putain... je sais pas si on s'est cassé le cul... avec Nico sur ça... et s'est trompé... à chercher en fait... un truc qui leur manque... parce que pour eux... il leur manque quelque chose... en fait... c'est comme si ils avaient... genre la technique... ou l'outil... que tous ceux qui font... un maximum de thunes ont... et en fait... le secret c'est qu'il n'y a pas de truc... en fait... c'est juste la question... on en parlait d'ailleurs... avec Nico... ici dessus... c'est que... tu te rends compte... après coup... qu'il y a des gens... qui suivent en fait... des stratégies... ou ce qu'on leur dit dessus... mais en fait... qui comprennent pas forcément... ce qu'ils font... donc... forcément... il y a... enfin... je pense que le problème... c'est aussi ça... tu vois... c'est quand même 4 ans... tu vois... tu vois... déjà... tu vois... tu vois... tu vois... tu vois... tes calculs de coût... tes calculs de prix... tu prends pas juste de prix... tu mets 25%... et bah... ça tu balances sur Overlow quoi... enfin... tu mets... on figure tes règles Overlow... et tu balances sur ton Shopify dessus... en disant que c'est juste ta marque bénéficiaire... ou si tu fais ça... c'est vraiment du coup en mode... enfin... en fait... j'arrive pas à comprendre le... j'arrive pas forcément... à comprendre le mécanisme... le gros problème de ça... c'est que t'as l'impression... quand ça part... que tu gagnes de l'argent... tu te fais aveugler sur des chiffres d'affaires... et au final... au fin de compte... quand tu regardes... ce qui dresse vraiment... tu sais... genre en fin de mois... sur ton compte dessus... il n'y a quasiment rien... ça c'est le premier truc... et le second truc... c'est la pérennité aussi du business model quoi... parce qu'il faut quand même arriver à trouver... c'est un petit peu comme... c'est comme gagner à la roulette... tu vois... genre... il faut que t'aies la combinaison parfaite dessus... et c'est de se dire ça... que tu te fasses du coup régulièrement... et si sur... pour quand tu vends 100 euros... il ne t'en reste que 20... dans ta poche dessus... imagine ce qu'il faut faire du coup régulièrement... comment... les probabilités qu'il faut que tu aies du coup en change... de trouver à chaque fois la bonne combinaison... c'est... et d'ailleurs... tu avais fait un tableau... tu sais... avec... tu avais travaillé sur un tableau... tu vois... j'avais généré un tableau Excel... qui prenait en compte... tout ce qu'il pouvait y avoir comme charges... que ce soit les charges... les impôts... les taxes Paypal... les taxes Shopify... en fait... toutes les petites dépenses qui viennent s'accumuler... entre le moment... où tu vas... acquérir un client... et au moment où tu reçois son argent... brut... et après bon... tu l'arrives en... bénéfice net... combien de coûts ton système entier en fait... c'est vraiment... et quand tu regardais... je faisais des... des pourcentages... sur les... sur les retours sur investissement... et... c'était... assez maigre parfois... enfin... il faut... il faut parfois... mettre de la bonne marge... pour... pour... espérer être... être confortable... ou alors... du coup... pour faire du volume... c'est un... c'est un autre type... de manière de fonctionner... oui... pour faire du volume... du coup... il faut vraiment... monter les produits... tu sais... exactement... qu'il te donne... du coup... c'est un autre type... de compétitivité... c'est-à-dire que déjà tu peux... si toi tu es en France... et moi je suis à Hong Kong dessus... déjà je peux casser mes prix à 30 points... à 30 points... tu ne vas pas pouvoir... en fait... c'est-à-dire que je ne vais pas payer d'impôts... comme ça dessus... que je veux avoir des charges... enfin bref... ça va être optimisé fiscalement là... dessus... je vais du coup... beaucoup plus rentable que toi... en tout cas je vais pouvoir avoir une stratégie de prix... qui va être beaucoup plus agressive... de la même manière... si j'ai ma boîte à Hong Kong... et que j'habite au Mexique... et si j'ai ma boîte à Hong Kong... et que j'habite à Paris... dans mon truc dessus... j'ai du coup... mon coût de la vie... qui est beaucoup plus... bref... j'ai un gros détrait... sur le coût de ma vie... à l'intérieur... et du coup... j'ai besoin du coup... de moins de rémunérés... pour avoir le même style de vie... ou que je peux être encore plus... du coup compétitif que toi... c'est une question de système... parce que rien que sur l'incorporation... c'est quand même un truc de malade... ça ne m'en parle pas dans les formations... parce que à mon avis... c'est un peu touchy dans le truc... mais... quand tu regardes juste la TVA... la TVA... c'est déjà plein de temps... que tu ne récupéras jamais... c'est le truc de... parce que tu ne peux pas dégrader des produits... enfin c'est le... alors pour le coup... moi... je suis en micro-entrepreneur... en France... donc du coup... tout ça... c'était intégré... dans mes calculs... mais quand bien même... en fait... t'as combien... 26% ? c'était... 13%... sur l'entreprise... sur... quand c'est de la vente de... d'objets... 13%... le RSI... non... après tu fais des impôts... après tu as des impôts... ouais... après tu as des impôts dessus... ouais... donc tu rajoutes quand même... t'as plus d'impôts... t'as plus d'impôts... sur ta boîte... tu prends 13%... tu te rémunères... mais ta rémunération... t'es imposé derrière dessus... t'as le double... ouais... effectivement... il y a deux strats... il y a deux strats... c'est ta deux strats dessus... donc t'as quand même des gros écarts... en tout cas... c'est des trucs à prendre en considération... par exemple... sur les prix... les stratégies de prix... et ton pricing... déjà si tu ne calcules pas tes coûts de structure... c'est quand même... c'est quand même mal barré... ouais... et alors du coup... le truc... ça s'apparente... à de l'amateurisme... moi d'ailleurs... ce que j'ai fait au début... c'était totalement de l'amateurisme... c'était comme ça... que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat... par la petite porte... en quelque sorte... et bon... en soit... c'est pas très problématique... tout le monde... enfin... personne ne connaît... tous les ressorts... comme ça... en débarquant... il fallait bien... commencer par quelque part... le problème... pour en revenir au truc... on va chercher les informations... un petit peu partout... quelle est l'information qui nous manque... c'est que... voilà... tu t'aperçois que... beaucoup de gens... posent tout le temps... les mêmes questions... de débutants... et que... ces questions... en fait... c'est pas les bonnes... les questions... c'est... bon... du coup... j'ai un taux de... j'ai un taux de pénétration... sur mon site... qui est de 5%... euh... est-ce que c'est bon ? c'est bon... mais avant... en soit... ça ne veut rien dire... c'est décorrélé... de... bah de... de ta stratégie d'acquisition... est-ce qu'elle est... générée sur... plusieurs étapes... est-ce que... ton produit... il a un fort taux de marge... ou peu... et puis d'ailleurs... sa marge... elle aide combien ? est-ce qu'elle aide... un fort taux de marge... mais que c'est... 20 euros de marge... je n'en sais rien quoi... et euh... donc du coup... c'est des... c'est des faux problèmes... le problème ça va être... c'est vraiment dans l'immédiat quoi... là tout de suite... j'ai tel résultat... est-ce que c'est bon... est-ce que c'est pas bon... est-ce que je jette ou pas... mais vraiment c'est plus qu'il y a des gens... qui répondent dans le truc... et que sur les deux résultats... et on peut dire... oui oui... tu vois ce que je veux dire... c'est bon ou pas... le problème c'est que ça fonctionne pas quoi... le fait d'avoir plein d'informations... quand tu regardes... putain... les niches de dropshipping en 2018... tu vois dropshipping les meilleures niches... les niches qu'il y a tôt en 2018... tu peux aller voir... ça fera une vie en plus quoi... sur ça... mais comme si... tu vois ce que je veux dire... comme si il y allait avoir une meilleure niche dessus... enfin en fait... c'est que les gens sont du tout cuit... du tout cuit à l'intérieur... comme s'il y avait un truc... tu vois ce que je veux dire... un produit petit pain... ou... parce que peut-être qu'on n'a pas envie de se dire... ou c'est peut-être la logique en te disant que... moi je sais... quand je commence à rendre entrepreneur... on m'a dit bon... je voulais pas lui croire... tu vas flinguer 5 boîtes... 5 boîtes que tu vas flinguer... les 5 premières idées... les 5 boîtes dessus... tu vas les flinguer... la 6ème ça va commencer à... sauf qu'on ne dise pas ça dans les formations... quand tu te lances on te dit que... bah non... enfin sinon... si tu te lances dans des formations... où on te dit que tu vas rater... et encore on l'entend... on entend 95% d'entre vous... vont rater... mais en fait... quand on entend ce message-là... ce qu'on entend c'est... oh je vais... grâce à cette formation... je vais faire partie des 5%... ouais... faire partie des 5%... et donc du coup... bah on se lance à faire... des boutiques... sans... sans âme... sans réflexion... en fait qui... en bas de robots quoi... voilà... et bon... quand tu t'intéresses un petit peu... à la vente... au marketing... quand tu t'intéresses en fait... à ton... à ton public quoi... à ta cible... bah tu t'aperçois qu'il suffit pas... de choisir un produit... pour que... pour qu'il soit un winner... et que... si t'en testes 1000... tu vas bien finir par en trouver... en 1 ou 10 quoi... en fait... ça répond à autre chose... c'est... on vit dans une société... où les gens ont des besoins... et des aspirations... et que si tu sais pas y répondre... déjà t'es mal parti... mais si en plus... t'y réponds... mais que tu sais pas montrer que... que non seulement ça répond à un... à un besoin... mais que ça y répond... donc... avec un élément différenciant... et ben... c'est... c'est cuit quoi... si quelqu'un essaie de lancer du... du dropshipping... sur des accessoires... de fitness... de musculation... et qu'il a pas... son élément différenciant... je le vois mal... aller... contrer Gymshark... Gymshark... qui est un des exemples... comme quoi... le dropshipping... ça peut marcher super bien... mais faut voir ce qu'ils ont fait... eux... ils ont une marque... avec vraiment... un branding au top... puis c'est... qui met sur des athlètes... et tout... c'est une grosse stratégie des influenceurs... et le mec... encore une fois... je pense que c'est la différence de mindset... entre le mec qui est un entrepreneur... et le mec qui va monter un site... bref... qui veut faire du dropshipping quoi... soit tu entreprends vraiment un projet... et là du coup... il y a des méthodes... comme tu disais... c'est ok... aujourd'hui... dans un monde qui bouge constamment... les gens... il y a une nouvelle problématique... le but d'un business... c'est de trouver un problème... qui compte pour les personnes... et d'apporter une solution... qui soit différenciante... et en tout cas... pour leur faire comprendre... qu'elles soient différenciantes... ça c'est le but du marketing... derrière... et basta... sauf que là... c'est une espèce de truc de... ouais... c'est juste un shop... c'est rien de plus... alors que... au final le dropshipping... ça dévoite... mais peut-être que tu le vois... de manière radicalement différente quoi... rien que sur le truc... de choisir ta niche... c'est quoi la meilleure niche ? c'est pas ça la question... t'as envie de bosser sur quoi ? c'est plutôt ça la vraie question quoi... si je te dis que la meilleure niche... c'est... je dis n'importe quoi... les pièces d'avion et machin... tu vas faire un dropshipping... sur les pièces d'avion... alors que tu connais rien... ça n'a aucun sens... tu vois... sur le truc quoi... mais ouais... c'est comme si... en fait... t'as l'adhésié un petit peu... le savoir dedans... sur des besoins primaires dessus... genre... tu vas avoir la gloire... le machin... l'argent... ta vie va changer... parce que... en soit... se former... que ce soit des formations... non payantes ou pas... ou du youtube... ou du... ou du youtube machin... moi j'ai bouffé... je ne sais pas combien... de centaines de vidéos youtube sur le truc... bon... si tu mets pas en application... les... les conseils... si tu mets pas en application... tous les conseils... ceux qui sont... censés... dans... genre... répondre à un problème etc... ça sert à rien quoi... enfin... moi je vois ce que je faisais au début... c'était vraiment ça... l'application bête et méchante... de formules... de trucs... tchac 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 tchac... et puis... j'avais commencé en disant... bon voilà... je me suis lancé dedans... un peu aveuglément... et... je me suis fait la réflexion... il y a... quelques jours... je me disais... si je devais relancer... un... un Shopify... ou une boutique de dropshipping... aujourd'hui... je le ferais totalement différemment quoi... comment tu ferais justement... en plus c'est l'accent que j'avais posé dessus... là... imagine toi... tu relances ton truc dessus... tu fais quoi... c'est quoi... le... le framework... alors... j'avais tendance à lancer... une boutique... un petit peu sur un coup de tête... le coup du rasoir... c'est... j'ai un rasoir... ça me plait... ça me plait... ça plaira à d'autres gens... voilà... c'est pas vraiment ça... alors... il ne s'agit peut-être pas forcément... de faire genre... une énorme étude de marché... ou quoi... mais en tout cas... commencer par se poser les bonnes questions... avant de trouver un produit... mais il faut... tout simplement trouver un... un public quoi... le public... c'est... des gens... qui... sont différents... qui... et qui peut-être partagent... ce même problème... ou ce même désir... qui... qui n'est pas comblé... par une offre... et donc... donc là... ça c'est idéal... c'est voilà... une offre... qui vient combler un truc... inexistant... ou alors... il y a... une offre qui existe déjà... mais... qui peut être améliorée... qui peut être diversifiée... et là... du coup... c'est le côté... j'apporte... ma griffe au truc... et donc du coup... c'est de là... que commencerait un petit peu... ma stratégie... c'est à dire... bon... moi par exemple... je sais que ici... je galère avec les moustiques... ils me réveillent la nuit... ils me piquent et tout... je sais qu'il existe... des... des lampes... tu sais... des lampes bleues... qui grillent les moustiques... et tout... mais... je ne me ferais pas... traverser le monde... avec ma lampe halogène... dans la poche... tu vois quoi... est-ce que... voilà... un petit porte-clés... tu vois... ce que je ferais... je n'irais pas... sur Aliexpress... pour aller chercher... des lampes anti-moustiques... je me demanderais plutôt... est-ce qu'il n'y a pas... un fournisseur... par exemple en France... voilà... un mec avec qui... je peux avoir... une conversation... en français... genre... je peux aller visiter... son usine... même si je veux... genre... en mode professionnel... je vais tester son truc... et puis après... je vais voir... un autre mec à côté... alors ouais... ça me prend du temps... ouais... ça coûte de l'argent... d'aller le voir... tu ne seras peut-être pas... content du premier... peut-être content du deuxième... mais en fait... tout ce que tu as fait ici... c'est que tu t'assures... de la qualité de ton produit... et c'est la qualité... qui se ressentira... après... auprès de ton client... donc... tu fais tout ce travail... en amont... ça permet du coup... de créer aussi du contenu... et commencer... ta communication... au départ de ton projet... même si tu n'as pas de shop... ni rien... parce que là... les gens vont voir... que c'est vraiment réel... tu es vraiment allé... comme un vrai entrepreneur... comme un vrai mec... qui porte un projet... voilà... et tout ça... c'est de la valeur ajoutée... et puis en plus... après... si tu es sûr de ton produit... enfin... c'est quand même une étape... géniale... de se dire... mon produit... je trouve qu'il défonce... s'il répond déjà... à ton problème... tu peux partir du principe... qu'il y a d'autres gens... qui vont le rencontrer... et voilà... donc... je partirai de là... bon voilà... après... en remontant un petit peu... la pyramide... c'est aller chercher... des fournisseurs... un peu plus... qu'Ali... qu'Ali... même si on peut trouver... des trucs... relativement bien... bon voilà... enfin... il y a quand même pas mal... pas mal d'avantages... de faire en local... sur les temps de livraison... sur la vérification... de la qualité... sur... bref... de l'économie locale... ouais... le petit mec dessus... tu parlais des moustiques... par exemple... moi j'aurais pensé... ok... moustiques... il y a un truc... qui cartonne en ce moment... c'est... je sais que les moustiques... l'huile de citronel... tu vas peut-être trouver... l'autre mec... tu vas faire une espèce... de micro diffuseur... tu vois... qui se recharge en USB... et là... tu es vraiment dans une logique... tu vois... genre... inventer une solution... tu vas trouver... c'est aussi ça... trouver une solution... c'est aussi... tu vas genre... l'inventer quoi... parce que aussi... à mesure que voilà... je me frotte... des problèmes... de type entrepreneuriaux... de plus ou moins... grande... complexité... je m'aperçois que... il n'y a pas de... il n'y a pas de... de défis qui ne puissent pas... être relevés... alors il y en a qui sont... très difficiles... et auxquelles je me frotterais... probablement pas... parce que j'ai... parce que c'est pas ma... c'est pas ma mission... et puis... puis voilà... je suis tout seul à le faire... donc bon... il y a des trucs que tu peux faire... donc que tu peux... pas faire... tout seul en tout cas... mais... mais bon voilà... tu peux... tu peux te lancer dans... dans cette aventure... de créer un produit... et genre... je me suis dit... peut-être que... pour ce truc là... je pourrais lui dire... vas-y... je vais faire un... Kickstarter... genre... je vais faire appel à des gens... qui pourraient m'aider à faire le 3D du truc... et puis... d'autres gens qui sont plus en mode scientifique... et qui me disent... ouais... les moustiques... tu vois... ils sont attirés par le carbone... et puis... et puis... tu as un produit qui a vraiment du sens... quoi... et... du coup... tu sais... tu continues de remonter... remonter... et puis à la fin... tu t'aperçois que... tout ce que tu as bâti ici... tout ce qui est au-dessus... et tout ce qui est vendu... en fait... dans les formations... c'est en fait... le marketing quoi... oui... le marketing... le marketing... de toute façon... peu importe... si tu es un bon marketeur... tu peux vendre n'importe quel produit dessus... voilà... c'est ça... et ça... c'est une conversation qu'on a eu déjà... c'est que... peut-être le problème... c'est que... on apprend à... on apprend à mettre beaucoup d'efforts en marketing... pour vendre des produits qui sont... de mauvaise qualité... ou en tout cas... pas adaptés à... à la cible... alors que... il y a des... il y a des gens... qui font le contraire... qui ont des produits super à apporter... mais qui ne trouvent pas de public... ou alors qui n'arrivent pas à se diversifier... parce que justement... ils ne font pas appel à ce dernier ressort du marketing... et donc du coup... en fait... on inverse un petit peu le raisonnement... et c'est dommage... parce que tout ce travail en amont... en fait... il facilite toute la fin du truc... et je t'avais cité l'exemple... d'une amie... Angélique... que je salue... c'est moi cette vidéo... Angélique... qui fait des... des produits... des produits... en mode... zéro déchet... local... et tout... elle fait des... elle les fait soi-même... elle va acheter les produits... et tout... elle a son petit branding... etc... et moi... ces produits... je les trouve super... elle fait cette petite photo Instagram... c'est propre... et tout... mais en fait... elle fait tout... elle fait tout à la main... et peut-être qu'il lui manquerait... genre... ce truc... genre... si elle avait des connaissances... genre... plus marketing... alors c'est payant... c'est des budgets... etc... puis c'est un petit peu compliqué... c'est des systèmes... machin... mais avec des produits comme ça... moi je suis certain... qu'il y a des gens... partout en France... ou des francophones... ou même des gens... qui ne sont pas francophones... mais juste... le produit en soi... il est super intéressant... et là je pense que... tu parles vraiment... sur des exponentiels... comme là... le projet Aromex... d'ailleurs Thierry... c'est un autre dédicace... le mailing... donc Aromex marque... l'huile essentielle... 100% bio... c'est un ancien docteur en pharmacie... qui le fait... donc il y a tout le background... derrière... et le but... c'est que tu vas dans la boutique... en disant... tu ne vas pas acheter une huile... mais tu vas acheter... un remède au Mo... que tu as... que tu as du celui... devant des espèces de semi-archies... enfin bref... le truc... les huiles... elles sont 5 fois... moins chères... que du coup... en pharmacie... elles ont le label bio... elles sont du coup... tracées... elles sont au même prix... que sur Aromazone... qui est un peu... l'Amazon de l'huile essentielle... sur Internet... qui est sur lesquelles... qui n'a pas de vérification... et pourquoi... ne rencontre pas un public... parce qu'en fait... là dans le cas... par exemple... d'Aromazone Thierry... c'est juste qu'il y a... tellement de monde en boutique... comme ça... que si tu veux... digitaliser l'activité... ça lui demanderait... d'avoir des ressources en plus... ou des choses comme ça... et vu qu'en fait... il se dit... j'ai du volume... et je vais croître... tu vois ce que je peux dire... en physique derrière... alors que... je peux dire... que tu pourrais juste... t'exploser... et si on avait parlé aussi... autre hypothèse... c'est que... quand tu es un expert... et que tu fais un bon produit... et de suite... tu penses... peut-être un petit peu... naïvement... dans le truc... que du coup... si tu es un bon produit... il va forcément rencontrer ta cible... le problème... c'est que le bon produit... entre lui... et ta cible... il va avoir tous les produits de merde... qui eux... vont appuyer un maximum... au marketing... et qui en fait... si tu veux... ils vont pouvoir passer... dans ton fil d'actualité... tu vas pouvoir passer... les produits qui sont... voilà... à fond de marketing... tu ne vas peut-être pas passer... le petit produit... qui lui reste... ta solution... un exemple... quand même... assez éloquent... Apple... qui est la boîte... la plus riche... au monde... bon... moi je ne suis pas... en accord... avec... toute leur manière... de fonctionner... parce qu'ils... ils vendent leurs produits... extrêmement cher... mais pourquoi... ils arrivent à avoir... leurs produits... aussi cher... ils ont inversé... le schéma... de vente... en fait... qui était... auparavant... je crée un produit... je lui trouve... une utilité... et puis... après... j'essaie de trouver... des gens... à qui ça va plaire... et eux... ils sont passés totalement... à l'inverse... ils appellent ça... le pourquoi... comment quoi... donc... pourquoi je fais quelque chose... comment je peux faire... cette chose là... et... qu'est-ce que c'est... comme objet... qui me permet... de faire ça... donc... ça part du problème... de la personne... pour remonter... à un objet... et là... du coup... ils font des trucs... c'est des iPhone X... qui se vendent 1200 euros... à des gens... qui ont à peine... les moyens de se payer... ouais... parce qu'ils partent... encore une fois... et là... ce que tu dis... dans le design... c'est le truc... on te dit... voilà... form follow function... ça veut dire que... normalement... le design... c'est un peu plus compliqué... c'est un peu plus compliqué... mais... une chaise... qui répond vraiment... justement... à son application... c'est-à-dire que... la forme... la fonction... et la plupart du temps... c'est pareil... en design... comme tu vois... il y a des gens... par exemple... on va demander... de faire une affiche... un concept... un truc comme ça... ils vont travailler... uniquement... la forme... ça reste juste... du coup... du beau... c'est un peu plus compliqué... parce que... c'est purement... un peu subjectif... mais ça... je pense que... c'est la logique entrepreneuriale... la méthode start-up... c'est de te dire... c'est ça... le design thinking... c'est que tu dis... qu'aujourd'hui... tout doit être concentré... sur l'individu... que ton but... c'est d'apporter de la valeur... justement... à l'humain... et de partir... du coup... en fait... le dropshipping... comme tout... comme tout business... enfin... le dropshipping doit être considéré... comme un business... avec un grand P... si tu te lances dedans... comme ça... sans justement... te poser ces bonnes questions... sans avoir un minimum... de réflexion préalable... eh bien... tu es en train de te mettre... dans de bonnes conditions... pour foncer dans le mur... pour lancer une boutique... comme tous les autres... à vendre les mêmes produits... à avoir les mêmes arguments de vente... qui sont... je suis moins cher... la livraison est gratuite... mais la livraison... genre... il va mettre 3 semaines... ou... quasiment pas arriver... et puis... tu vas prendre l'option de base... en plus... pour avoir... dans votre rapport... parce que... tu vas pas prendre les solutions... donc tu auras pas les codes de suivi... donc du coup... les mecs vont te faire des litiges... donc du coup... tu vas être... bref... générer des actifs... mais au final... c'est... enfin... c'est complètement viable... quoi... tu délivres ton switch... sur le... ouais... du coup... non... juste avant... j'aimerais quand même... une petite parenthèse... par rapport à ce qu'on a dit... au début... on voyait qu'il y avait des gens... qui montraient des chiffres... sur Facebook... sur Youtube... et puis voilà... on voit beaucoup de... gourous... hein... qui... qui ont une espèce... de crise de confiance... auprès de leur communauté... des gens qui leur disent... non mais... moi j'y arrive pas... donc... du coup... toi t'es un menteur... donc... c'est impossible... etc... etc... bon... je pense que... il y a des gens qui y arrivent... très bien... il suffit de regarder un site comme... myip.ms... qui recense... sur... le nom de domaine... Shopify... les plus grands shops... il y a... une des cartachians là... c'est pas... Kylie Jenner... ou une autre là... qui a... un shop de maquillage... genre... cartonne de faux... ou d'aller sur Shopify.exchange... ou le shop d'ailleurs... quand tu veux acheter un site... tu vas l'acheter sur ça... parce qu'en même temps... les chiffres sont accrédités... par Shopify... et maintenant... d'ailleurs... quand tu regardes dedans... quand tu mets ton site... on te demande... le budget... tu mets dans tes campagnes... on te demande des coûts d'acquisition... donc toutes les data qui sont dessus... elles sont créées par Shopify... va voir les chiffres... va voir aussi... les boutiques... les boutiques qui fonctionnent... et tu vas voir... parce qu'il y a une grande gaffe... voilà... donc au final... si le truc... il est bien fait... bon... ce n'est pas garanti... de marché... parce que je ne pense pas... qu'il y a un business... comme ça... qui soit à 100% sûr de réussir... mais bon... ça peut fonctionner... voilà... très bien... en tout état de cause... donc ces fameux gourous... qui vendent... ces espèces de machines à vendre... que tu payes... de 100 à 3000 euros... j'en sais rien... bon... il y en a certains... qui sont sûrement... voilà... très honnêtes... dans ce qu'ils font... il se trouve que... j'ai analysé la vidéo... d'un des types... qui... qui... qui se justifiait... justement... auprès de sa communauté... en disant... non mais regardez... moi je vous montre... mes chiffres à la pluie... et je vous montre... mon business manager... alors... il montre son Shopify... quand tu montres un Shopify... évidemment... il y a des trucs... que tu dois flouter... parce que sinon... les gens vont savoir... de quel shop il s'agit... et puis ils vont te piquer... ton idée... ils vont te piquer ton idée... ils vont te piquer tes pricing... ils vont tout faire comme toi... en mieux... en gros... sauf que... sauf que ce mec... à un moment... il a mal flouté... et tu vois que... en fait... le flou... il disparaît... tu vois le nom du produit... tu vois le nom du produit... etc... j'ai fait une petite recherche Google... je tombe sur la page du mec... je vois son produit... qui n'est pas vendu en dollars... comme il le prétend... mais en réel brésilien... donc en fait... le taux de commercialisation... de réel brésilien... pour qu'on te dise... c'est... 100 000... c'est quoi déjà ? c'est 1 pour 4... ça veut dire que... pour 1 dollar... tu as 4 réels brésiliens... ok... en gros... donc le mec... il montre son business manager... qui vend... qui fait de la publicité en dollars... donc à 50 000 dollars... voilà... et donc du coup... il compte son... son retour sur investissement... sur des dollars... qui sont en fait... des réels brésiliens... donc... après tu fais le calcul... le mec... il est rentable... mais genre... attends... je ne sais pas... parce que là... on classifie 50 000 dollars dessus... tu divises par 4... ok... il en fait... il en fait... 2500 dollars... 2500 dollars... il faut savoir combien il a mis en cul... il faut savoir combien il a mis en cul... combien il a su le coût de ses produits derrière... combien il a mis en SEO... combien il a mis en tout ça... les influenceurs... avec lesquels il l'a payé... il leur donne des concessions... forcément... il y a tout ça... bon... en tout cas... si c'était de dollar vers dollar... c'est sûr que c'était beaucoup plus large... mais le truc c'est que... bon... enfin... voilà... il faut quand même garder son esprit critique... et voir qu'il y a des gens qui sont quand même... capables... de dire à leur communauté... pour se justifier... en disant... à regarder... chiffres à l'appui... à mentir sur les taux de change... pour... pour garder leur communauté... et... et puis... garder leur influence au final... garder leur influence quoi... donc... bon... enfin... bref... je ferme cette parenthèse là-dessus... comme dans tout business... il faut faire attention à... à ces chiffres... il faut garder son esprit critique... et se poser... les bonnes questions... et pas y aller en fait... aveuglément... qui est le... le mot un petit peu... le mot zombie quoi... en tout cas... c'est genre brainstorming quoi... c'est-à-dire quand t'as vraiment moins de secte... sur M6... bon... tu vois... que t'en penses que t'en veux dessus... bref... perso... moi je suis pas trop d'accord... sur la partie David Lavois... je suis le connaissant personnellement... dessus... mais oui... le truc de gourouisation... de te changer ton système de pensée... et alors d'ailleurs... je suis pas craché dessus... parce que c'est ce qu'on travaille aussi nous... ici... de te donner d'autres grilles de lecture dessus... mais... bref... le but c'est quand même... de mettre ton cerveau en mode... marche quoi... d'avoir un grand esprit critique... un esprit analytique dessus... comparer les faits... essayer d'expérimenter... te dire qu'il n'y a pas de vérité... tu vois... qu'il n'y a pas qu'une seule vérité... mais qu'il y aura ta vérité... c'est juste de te dire... toi ma... pense pas que t'es plus contre les autres... encore quoi... et c'est pas parce que le mec... voilà... te montre qu'il est plus gros que toi... que... tu vois ce que veut dire... c'est vrai... et que le fait d'avoir une plus grosse... c'est mieux quoi... donc le but c'est... je pense que ouais... il faut peut-être un peu plus... se faire confiance... et que... leur-ci mec... c'est des gens qui sont pas forcément... directement connectés par l'entrepreneuriat... donc on leur... tu vois ce que je veux dire... ils sont pas forcément légitimes... donc... je vais me tromper... le mec il a fait ça... il a une Rolex... c'est une bête de baraque... c'est la bonne chose... donc ça va marcher pour moi... ça marche pas pour moi... c'est moins la merde... ouais... et du coup... ça se transforme en... en acharnement... et... bon... il se trouve qu'il y a aussi... cette espèce de moto... euh... dans... dans la communauté... qui est... non mais... continue... et... un jour ça finira bien par marcher... euh... bah là... c'est un nouveau mec... oui bah moi j'ai lancé mon truc dessus... et je viens de faire telle ou telle chiffre dessus... pose-toi encore des questions... voilà... ce que... toi... dans ton entourage... parce que tu parles à des gens... tu vois genre... personne tu sais que c'est des vraies personnes dessus... combien il y en a qui arrivent quoi... et puis au bout d'un moment... quand tout le monde bouffe les mêmes formations... et tout le monde a dû faire en gros... il y a 3-4 formations que tout le monde a dû faire dessus... comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent... et qu'il y en a qui n'y arrivent pas... ça vient pas forcément de la... enfin... ça vient pas de la formation... ça vient pas des produits... ça vient de ta manière de gérer la formation quoi... et... et si tu as des échecs... et que tu continues à en avoir... est-ce que tu vas continuer de... 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 d'avaler le même message qui est... non mais... continue... ça finira bien par marcher... ou alors... tu vas prendre un petit peu de hauteur... telle chose... pas bien... et que... par la suite... tu vas te mettre à mesurer ta performance... et te dire que... déjà... à défaut d'être rentable... qui est quand même... le but du truc... c'est d'être un petit peu moins en perte... c'est d'être un petit peu moins en perte... et de voir que tu t'améliores... et de savoir pourquoi tu t'améliores... parce que... si tu t'améliores sans savoir... quels sont les leviers que tu as actionnés... qui t'amènent dans la bonne direction... et bien... voilà... tu pourras jamais avoir un business pérenne... parce que... tu vas toujours être un petit peu dans l'expectative... tu vas perdre de l'argent par-ci... par-là... tu vas en gagner un peu là... le casino... voilà... c'est le casino... mais... dans le casino... c'est toujours la maison qui gagne... et ça... c'est des probabilités... c'est du mathématiques... et tout ça... tu vois... tu doutes bien que le casino... bref... ça ne tient pas depuis... le business model est quand même rentable... mais le problème... le truc c'est ça... c'est juste... alors... dis-toi que de toute façon... il n'y a pas de solution... que le but... enfin... il n'y a pas de vérité... le but c'est d'essayer des choses... différentes... pour en tout cas... avoir des résultats différents quoi... là où c'est con pour toi... c'est si tu fais les mêmes choses... et que tu attends les mêmes résultats... parce que par magie... un jour ça va marcher quoi... ça par contre c'est débile quoi... c'est sûr que tu vas aller dans le mur comme ça... et quand tu seras dans le mur... tu ne vas même pas t'en rendre compte... c'est que tu vas prendre un gros choc... et tu vas te faire... ah ouais moi en fait... et tu vas te dire... c'est pas pour toi... que tu es une merde... machin... et tu vas abandonner... tu vas retourner à ton boulot... bref... et alors qu'il y avait d'autres possibilités dessus... mais ça dépend encore une fois de toi quoi... ta manière de penser... dropshipping ou pas dropshipping... il y a des manières... des manières très intelligentes... de faire du dropshipping... qui en mon avis... peut vraiment fonctionner quoi... ouais... bon du coup... on va peut-être changer... sur genre... les business model... en général... parce que du coup... moi à la base... bon voilà... le premier truc que j'ai testé... vraiment en entrepreneuriat... c'était le dropshipping... d'accord... par la suite... donc je suis arrivé ici... Porto Escondido... on se rend compte... qu'on discute un petit peu... et puis... j'ouvre mon esprit... à d'autres possibilités... et... notamment... les formations... alors... juste avant... on parlait des formateurs... des gourous... etc... il y en a qui sont bons... il y en a qui sont pas bons... etc... en l'occurrence... moi je me lance dans le truc... quel a été le... le truc qui m'a poussé... à me... lancer dans ce nouveau business model... quand on parlait un petit peu... des bases de... ce qu'il y a... apporté aux gens... trouver un problème... et... y apporter une solution... moi je me suis posé... la question... de savoir ce qui... était... en adéquation... entre... mes compétences... et... les besoins des gens... pour faire simple... je suis un... ingénieur de formation... si j'ai quitté mon boulot... c'est parce que j'étais en manque... de liberté... et de voyage... donc ça c'était... c'était mon... capital humain... consorcle... compétence... connaissance... expérience... voilà... donc ça c'est quelque chose... que je peux apporter aux gens... et de l'autre côté... je m'aperçois que... moi ce qui m'apparaît parfois... comme une évidence... dans le voyage... c'est... m'organiser... c'est... gérer mon budget... c'est... aller tout seul... dans x ou y destinations... c'est... il m'arrive des tuiles... comment je réagis... tu peux aller voir la vidéo... de Gaëtan sur sa chaîne... où il t'explique... comment il a perdu... ses lunettes... son appareil photo... il a liqué deux ordinateurs... t'as perdu quoi d'autre ? un téléphone ? un téléphone... trois ordinateurs... trois ordinateurs... dans la même journée... voilà... il a fait un petit vélo dessus... je suis sûrement... il te détendra un petit peu... ma chaîne a été un petit peu... au ralenti ces derniers temps... parce que je suis... bref... je suis en attente... d'un ordinateur fonctionnel... bon... le truc c'est que... voilà... je m'intéresse... à ce nouveau truc de formation... parce que... autant le dropshipping... il répondait... à une de mes aspirations... qui est... voilà... la possibilité... de pouvoir travailler en ligne... de... pardon... de gérer un business... d'où je veux... dans le monde... mais le truc c'est que... je m'apercevais que... en fait... j'y passais beaucoup de temps... que j'étais pas... en exéquation... avec... ce qui me plaisait... les produits que je vendais... c'était plus... sur des coups de tête... bon bref... et ça... au niveau de la pérennité... ça marche pas... ensuite... le business de la formation... j'aime bien... expliquer aux gens... transmettre... voilà... tout simplement... discuter avec des gens... c'est un truc... l'ikigai... c'est une espèce de... c'est la jonction de quatre cercles... qui sont entre... ce que... ce que le monde veut... ce... pourquoi je suis doué... ce que j'aime faire... et ce... pourquoi je suis payé... et ce qu'on trouve au centre... en fait... c'est un petit peu sa vocation quoi... donc quand je m'intéresse à ça... c'est vrai que... le business de la formation... ressort quoi... donc... je commence à m'intéresser à ça... j'ouvre ma chaîne YouTube... je fais du contenu sur le... sur le voyage... mais... voilà... pareil... le business de la formation... c'est un business... il faut penser à ça... en... les opportunités que tu crées... mais il n'y a pas que... il n'y a pas que la... la formation... il y aura... c'est quoi ton projet par exemple ? pitch facile... ah ouais... je... 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 je suis un ingénieur voyageur... qui aide les personnes... qui ne sont pas... euh... des baroudeurs... qui... qui n'ont pas une expérience du voyage... aussi... grande que la mienne... ou qui n'ont peut-être jamais fait... leur premier voyage... à partir dans des... terrains... inconnus... à partir dans des destinations... qu'ils n'auraient pas imaginées... ou... enfin... des destinations qui ne sont pas à Rome... Londres... des terrains balisés... pour... faire des découvertes... pour... grandir par le voyage... et... pour... éventuellement... s'expatrier... et... voilà... vivre du voyage quoi... alors... vivre du voyage... ça peut être... faire un tour du monde... comme ça peut être... vivre en Allemagne... ou ça peut être... vivre encore plus loin à l'étranger... enfin... se dire que finalement... le côté... vacances... trois semaines dans l'année... pour un an de travail... ça peut être l'inverse... ça peut être... trois semaines de travail... parce qu'on n'a pas l'impression... de travailler pendant l'année... pour avoir un an de vacances... parce qu'on est dans un lieu différent... avec des gens différents... et puis... j'ai trouvé que j'avais ces compétences... en mode... ingénieur... voilà quoi... le côté rationnel... le côté... à savoir jouer... avec les chiffres... structurants... etc... génération de rapports... etc... les soft skills... ce qui était plus... bah... je parle quasiment à quatre langues... depuis que je suis arrivé... j'arrive à me balader... tout seul... à rencontrer des gens... comme ça... sans savoir vraiment où je vais... je finis toujours par trouver mon chemin... et puis... il m'arrive des tuiles... comme je disais... bon... j'arrive à débrouiller quoi... tout ça... je peux le donner à des gens... après il m'arrive d'autres problématiques... comme mon équipement... il meurt... je me dis... bon bah... voilà... lorsque je... lorsque je perds mon équipement... lorsque je n'ai plus accès à mon téléphone... lorsque... lorsque je ne sais pas... je me fais pirater... la question de la sécurité en ligne... en ce moment... je suis en train de réfléchir... à... comment je pourrais aider les gens... en leur... de par mon histoire... et de par toutes les étapes... pour m'assurer que... en fait... je continue à assurer... ma sécurité numérique... sans avoir accès à... un ordinateur ou quoi... comment faire... pour... pour rester maître de... je ne sais pas... ces cartes bleues... genre... ton accès sur Amazon... est-ce que tu as le bouton one click... et puis du coup... n'importe qui... que tu peux commander avec ton compte... ou tu perds ton passeport... tu perds un truc dessus... on te vole... on te vole ton sac... tu vole à l'arracher dessus... et ça c'est pas comme excite dessus... tu as ton sac... tu as ta carte bleue... tu as ton téléphone... tu as un truc comme ça dessus... tu fais comment... pour faire renouveler ton passeport... tu n'as rien dessus... est-ce que tu as déjà digitalisé... tous tes papiers... sur ce truc-là... cette notion-là... et d'ailleurs c'est plus ou moins... sur ton premier module... et ça c'est venu encore une fois... d'un problème que tu as rencontré... tu vois... si au départ tu t'es dit... je vais faire une formation... pour les mecs qui voyagent... peut-être que ce ne serait pas venu... de manière instinctive... avec une aussi évidence que ça... d'ailleurs pour faire un petit retour... sur le dropshipping... là où il y avait une espèce... de crise de confiance... par rapport à certains formateurs... c'est que... autant il y en avait certains... voilà... qui... qui savent gérer des business... etc... voilà... preuves à l'appui... etc... très bien pour eux... et puis bon... c'était leur succès... mine de rien... parce que voilà... ils ont réussi... et ils aident les gens à le faire... super... sauf qu'il y en avait d'autres... qui débarquaient quoi... parce que le dropshipping... un peu en mode... la roulette quoi... c'est genre... il y a une personne sur 20... hop... elle va cartonner... et puis elle va faire... elle va scorer quoi... et donc du coup... tu pars de nulle part... tu ne connais rien du tout... tu lances des publicités Facebook... que tu envoies vers un Shopify... tu deviens... riche... et puis ça y est... tu es autoproclamé... senior... du business en ligne... et tu changes le business model... pourquoi ? parce que tu as fait un tableau... d'ailleurs... c'était à mon avis... sur la solution... on a fait un tableau... où il y avait trois... trois hypothèses... un... du dropshipping en France... du dropshipping... du coup incorporé... donc... à l'étranger... et... dans quatre... de la formation en France... et la formation incorporé... et on a calculé du coup... le retour sur investissement... sur bref... combien il fallait... pour avoir le budget... dont tu avais besoin dessus... et ce n'était pas photo... c'était du simple... je ne sais pas combien... dans les... c'est clair... c'est clair que... du coup... tu joues beaucoup plus... sur le volume... quand tu es sur le dropshipping... enfin... dépendant du... du montant... de l'objet que tu vends... en tout cas... là où... je peux positionner... et... par rapport à la formation... c'est... c'est autre chose... mais... c'est pour ça que du coup... ils font ça dessus... c'est pour te dire qu'il y a quand même... des limites sur le dropshipping... parce que si en effet... tu gagnes 59 000 dollars... par jour dessus... que... ton shop... par exemple... tu vends des aspirateurs... d'accord... tu gagnes 59 000 dollars par jour... ok... sur ce truc là... genre... tu vois... les fils d'énaisonnés... qui sont passionnés par les aspirateurs... ou un truc comme ça... à quoi... du coup... si tu gagnes 50 000 dollars dessus... et que c'est un monde automatique... pourquoi tu fais de la formation ? c'est la formation... c'est pas un truc qui te... oui... exactement... parce qu'au final... là encore... vraiment... c'était le mot... le fil conducteur de ce truc... c'est l'aveublement... tu te lances dans le truc... comme je l'expliquais dans une autre vidéo... c'est pourquoi je me suis lancé dans le truc en ligne... c'était... je voulais acquérir plus d'indépendance... vivre... voilà... plus heureux... plus de temps pour moi... et en fait... en me lançant dans le top shipping... j'ai eu tout le contraire... parce que... je travaillais en CDI... je rentrais le soir... je me tuais à la tâche sur un truc... pour perdre de l'argent... et perdre du temps... j'étais... j'étais... plus malheureux... j'étais... plus fatigué... j'étais plus pauvre... donc... donc... après tu te lances dans le truc... si ça marche... tant mieux... si ça marche pas... ou même si ça marche... et que tu t'aperçois qu'en fait... tu travailles énormément... sur un truc qui te plaît pas... pour changer... de ton job en CDI... à un autre job... un CDI en ligne... mais qui ne... qui ne... sans éclat toi même... tu es dans ta prison... avant tu avais les clés... enfin bref... c'était dans une prison... c'était la prison des autres... maintenant tu t'es mis dans ta propre prison... et tu as l'impression d'être dans le lit... parce que tu dis que tu as les clés... et que c'est que tu as prison... mais au final... tandis que bon... là... le truc que je fais... aujourd'hui... la formation... etc... bon... toutes les personnes que je vais pouvoir aider... ça répond à... à mon besoin à moi... et à leur besoin à eux... mon besoin à moi... voilà... de partager... cette connaissance... le plaisir de discuter avec une personne... le plaisir de créer du contenu sur YouTube... etc... de... de m'intéresser à des trucs comme la photographie... etc... de grandir personnellement... et puis de... à travers mes nouvelles expériences... et bien je m'aperçois que j'ai d'autres choses encore à apporter aux gens... et puis autour de ça... on a dit... le business... voilà... le business a un grand B... à ce business de formation... je peux y adjoindre... du dropshipping... par exemple... je voyais... là je me suis fait targeter sur Facebook... sur un produit que je trouvais vachement intéressant... pour les mecs qui voyagent... c'est... une carte... à gratter... un petit peu comme les jeux de la française des jeux... sauf que c'est les pays à gratter quoi... donc... admettons... tu es français... tu grattes la France... tu es allé au Mexique comme moi... tu grattes tout le Mexique... ou alors tu grattes les endroits dans lesquels tu es allé quoi... et donc du coup... ça permet de se dire... de diversifier son activité... tu peux te dire... bon... admettons... tu es super influent sur Youtube... tu as du revenu Youtube... tu es... tu es un formateur... il y a des gens qui achètent tes formations... parce qu'ils trouvent qu'il y a du... ils ont à apprendre de toi... et puis ils aimeraient bien discuter avec toi... pour poser des questions... ben... tu as du revenu par rapport à la formation... tes formations... elles sont sur la sécurité numérique... et tu fais de l'affiliation... sur des assurances... tu as un revenu... assurances... modèle de... tu vois... genre... l'ASPAS... enfin... ce genre de truc là... là tu as vraiment un... et là du coup... ça a vraiment un sens... et surtout que tous les business... par exemple... tu parlais du truc de repshipping... le site... tu as un bête de site... par exemple... pour voyager à l'intérieur... tu fais une formation... pour te lancer en voyage... de suite dans ton paquet... vers l'intérieur... tu vas pouvoir aussi... faire un intégré de site... et que les clients... qui vont venir acheter ton site... sont des clients du coup... potentiels... sur lesquels tu vas pouvoir... leur vendre ton module... sur la sécurité numérique... ou ton coaching... ou un truc comme ça... et tu travailles... et ça on a fait des vidéos... sur la chaîne YouTube... le but c'est de construire... ton business... c'est ta communauté... tes clients... après ils vont consommer du produit... ils vont consommer du service... ils vont consommer des abonnements... ils vont consommer des applications... peu importe... mais ils vont les consommer... parce que ça vient de toi... parce que justement... ils se reconnaissent en toi... c'est ce gros truc là... au final c'est juste... tu as une communauté... et après tu leur trouves... tu identifies des problèmes... et tu leur réalises des problèmes... via différents modèles quoi... oui... et puis en plus... si cette communauté... tu lui communiques suffisamment... la valeur... pour qu'en rétribution... elle te donne la possibilité... de vivre... une vie... qui soit... comme celle à laquelle j'aspire... vivre à l'étranger... vivre du net... etc... et bien... tu as tout intérêt... quand même... à donner à cette communauté... voilà... de la valeur quoi... parce que si... tu fais... une formation... qui soit... je reprends encore... l'exemple du dropshipping... mais tu fais une formation... sur le dropshipping... tu expliques comment faire... de la pub Facebook... comment mettre en place un Shopify... et puis... comment... je ne sais pas moi... comment appeler un influenceur... sur Instagram... et puis... les gens ils testent... et puis... ils ne réussissent pas... et puis derrière... je ne sais pas... tu n'es pas là pour les aider... ou alors... en fait... tu leur auras... vendu quelque chose... qui brille... et puis... les gens ils se plantent... et puis après... en fait... ils te tournent le dos... parce que... en fait... c'est du one-shot... donc... c'est pas pérenne... c'est pas bon pour... avec du volume... avec du volume... et donc du coup... en fait... tout le monde est perdant... dans cette histoire... parce que... tu as tout intérêt... à continuer... de donner des trucs... même des trucs gratuits... aux gens... parce qu'après... il faut quand même se dire... que c'est eux... qui décident... en quelque sorte... ou pas... tu continues ou pas... tu continues ou pas... c'est une petite finance... c'est sur le même truc... tu as des business sur lesquels... tu dois chercher du volume dessus... tu as des business sur lesquels... si tu as 100 clients... qui concernent en récurrence... des produits... qui leur permettent du coup... de régler des problèmes... donc ils vont continuer... à continuer... mais... c'est beaucoup plus simple... et là ton but... c'est pas forcément... de faire de la R&D... pour trouver toujours... des nouvelles solutions... et continuer à leur apporter... de la valeur... c'est aussi simple que ça... c'est plus simple... de garder un client... que d'aller chercher... du coup... de prendre un nouveau client... mais après... ça dépend... c'est deux business... c'est à sous le temps... par contre... de le faire... encore une fois... avec passion... si déjà... tu n'aimes pas tes clients... tu n'aimes pas ce que tu fais... ou ça ne t'intéresse pas... c'est mort... ou sinon... tu fasses du volume... ou tu prends quelqu'un... qui le fait pour toi... mais en tout cas... tu as peu de chance... d'y arriver... parce que ça va être... une contrainte... ça va être un peu hippie... mais bon... c'est vrai... avec le cœur... vraiment pour le coup... donc... peut-être... un petit wrap-up... de tout ça... ça me parlait... donc en clair... si on devait synthétiser... c'était quoi... les trois grandes idées... qu'on peut sortir de... trois grandes idées... considérer... qu'un business... c'est un business... avec un grand B... c'est un système global... c'est un système global... c'est un système global... dans lequel il faut... se lancer tête baissée... ça ne dure qu'un temps... parce qu'au final... il faut à un moment... prendre de la hauteur... il faut prendre de la hauteur... et se poser les bonnes questions... ça va être mon point numéro 1... je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus... clairement... le numéro 2... c'est... les bonnes questions... ça va être... à qui tu t'adresses... bien cerner le problème... bien commencer... avoir des bases solides... pour... bâtir... depuis celle-ci... c'est comme une maison... le premier truc... c'est le plan... c'est l'architecte... il va te demander... tu vas avoir un architecte... en lui disant... il va te demander... ok... tu vas faire quoi dans ta maison... et en fonction de ça... il va te faire un plan... de ce plan-là... tu vas trouver un terrain... tu vas choisir les matériels... et ce n'est pas juste... tu donnes ton shop... tu décores ton truc dessus... c'est une démarche... il y a tout un process... en te disant... que c'est vraiment un business... et que tu... c'est pas un truc... que tu essayes... si dans 3 mois... ça ne fonctionne pas... tu laisses tomber... par contre... c'est un truc... qui va être vivant... et qui est jamais... je pense que ça peut être... le deuxième plan aussi... qui va être jamais fini... qui va tout le temps... perfectionnable... et que le but... c'est que chaque jour... c'est que tu l'optimises... un tout petit peu plus... ça ne sert à rien... de mettre des gros enjeux... si tu veux gagner 10 000 euros... avec le dropshipping... dès le départ... commence à te dire... ok... premier truc... je vais gagner déjà 150 euros... et les 150... je passerai à 300... et 300... à 600... mais au moins... tu auras moins de sens... d'être déçu... parce que de gagner 10 000... d'un coup... mon pote... bref... c'est tendu... sinon tu as fait bref... bref... ça fait 20 ans que tu fais ça... et que... tu as l'espèce de formule magique... c'est une formule magique... et tu as les intuitions... qui fait que... tu vas faire les bons choix... et enfin... un dernier truc... c'est... s'assurer que... en fait... le business... il te fait vibrer... parce que... je disais... au début... tu fais un business... tête baissée... après tu prends de la hauteur... tu... tu reviens sur... ton public... ton audience... mais à la fin... si tu as un business... ok... tu es content... mais en fait... est-ce que tu es vraiment content ? est-ce que ce business... il t'apporte quelque chose ? pourquoi tu le fais quoi ? il faut se poser la question... régulièrement... c'est ce qui m'a amené... à pivoter... parce que... voilà... si tu fais ton business... juste pour gagner de l'argent... et bien... peut-être que... tu serais mieux... à garder un... un CDI... parce que... c'est plus... 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 avec cette part d'opportunités... la balance... dans les opportunités... quand même... assez fort... c'est le côté... ce que ça t'apporte personnellement... et si là-dedans... tu n'as pas le côté... bon bah... si ça ne t'excite pas... de travailler sur ton business... tu vas... t'apercevoir que... tout le temps que tu passes dessus... il est... il est assez lourd... et ça... ça va être un poids... qui est... donc... travailler sur... ce qui te plaît vraiment... un truc à ligner... tu vas faire aussi... que vu que tu vas forcément te peter à la gueule... et que tu vas échouer... tu vas avoir plein d'échecs dans le truc dessus... c'est ce que tu vas te relever... et quand tu vas te relever... tu vas aller dans la même direction... et pas... ça ne marche pas... je suis dans un truc... bon du coup... je vais essayer un autre modèle... un autre business... un autre truc... et du coup tourner comme ça... c'est ce qu'il va faire... c'est dans la persévérance... donc le truc... c'est que voilà... quand tu pètes la gueule... il y en a 95%... qui vont pas se relever... il faut que tu fasses partie des 5%... et ça... à chaque fois... tu te pètes la gueule... et en clair... c'est Highlander mon pote... c'est vraiment ça... sauf que tu te bats contre toi... et que c'est une série... vraiment de marathon... c'est pas un espèce de sprint... où... ça prend du temps... c'est comme tout... mais... ça va prendre du temps... jusqu'à ce que tu arrives... à tes objectifs finaux... mais le chemin pour y aller... tu peux vraiment... plus d'y aller... pour qu'il soit complètement confortable... pour que tu n'aies pas l'impression... que ça soit dans la douleur... parce que... justement... tu fais un truc qui te plaît... tu n'as pas l'impression de grosser... c'était ça le secret... c'est pas l'impression de grosser... exactement... c'est ce que j'ai essayé de traduire... je ne sais pas si c'était... bien expliqué tout à l'heure... quand je disais... trois semaines de travail... pour un an de vacances... qui est l'inverse de... de la stratégie... par l'hymne normal... par l'hymne normal... le travail... pendant un an... pour avoir tes trois semaines en août... comme je dis... avec des allemands en tongs... sur des plages blindés... avec des vols hyper chers... c'est ça... et là... c'est l'inverse... mais en fait... ce n'est pas parce que... tu travailles trois semaines... c'est parce que... tu vas travailler un an... mais sur ces un an... tu vas te... tu vas te défoncer... sur un truc qui te plaît... dont tu es fier... et donc avancer... ça va te paraître naturel... tu te réveilles le matin... et tu as envie de bosser... sur ton truc... et en fait... ça ne t'apparaît pas... comme du travail... ça peut même frustrer... qu'il ne faut pas travailler... ouais... à qui le dis-tu ? parce que voilà... lui qui a plus son ordi là dessus... il y a deux semaines dessus... ça veut dire qu'il est en mode... repos forcé... c'est un chômage technique... c'est un chômage technique... donc tu vois... normalement la plupart... tu te dirais... putain c'est cool... machin dessus... justement quand tu arrives à avancer... la tendance... c'est plus frustré qu'autre chose... je pense que le squat... il est là vraiment... c'est quand tu as l'impression... que tu ne bosses plus... que tu ne fais plus d'efforts... ouais... et ça c'est... c'est quand même une situation... qui est... plutôt agréable... comme dans Mario... quand tu as l'étoile... tu sais... c'est vraiment un truc... tu as l'étoile dessus... tu trashes... t'en bats les couilles... ou genre... quand tu sais... tu n'as pas encore atteint... ton objectif... tu es là genre... je m'en fous... je vais travailler... jusqu'à 2h ce matin... tu as vraiment cette énergie... on m'aurait demandé de faire ça... genre... Gaëtan... tu restes ici... tu travailles jusqu'à 2h du mat... pour finir ton dos... ça n'avait pas de sens... non... c'est autre chose... donc voilà... voilà... on va... on va te retrouvera... pour une prochaine... petit apérotol dessus... j'espère que ça t'a plu... tu trouveras nos liens... des chaînes respectives... dans la description... des deux chaînes... euh... et sinon... bon bah... sinon on va... moi je vais finir mon petit... mon petit verre... moi aussi... et euh... et puis à la prochaine... prochaine épisode... à la prochaine... salut... ciao...